Salut à tous, une vidéo vidéo geek qui m'a été inspirée par la sortie de la Linux Mint 19 parce que si on regarde l'annonce de publication Linux Mint 19 une des nouveautés qui est vendue avec la Linux Mint qui est synonyme pour le grand public qui est une des distributions synonymes de la distribution de Linux on peut faire ceci là, voilà, je vais voilà, c'est cette partie là grâce à TimeShift, vous pouvez revenir dans le temps et restaurer ou récupérer votre ordinateur à un point de restauration fonctionnel c'est plus d'une certaine année au dernier instantané système si quelque chose casse, vous pouvez revenir sur ce dernier instantané et c'était comme si rien ne s'était passé, en gros c'est le principe de la restauration système mais d'après vous, quel âge a ce principe de la restauration système pour les autres grands publics ? 5 ans ? 10 ans ? certaines personnes vont me répondre bon ben c'est arrivé avec WinXP et ils ont presque raison il faut remonter juste un peu avant il faut remonter en septembre 2000 avec le détesté Windows Millennium alias ME parce que si on s'amuse à installer Millennium et que ça fonctionne on peut avoir la présence de ceci à des écrans d'installation et on peut lire la restauration du système vous permet d'annuler des modifications dangereuses pour votre ordinateur elle fait le suivi des modifications principales de votre système créer des points de restauration à partir desquels vous pouvez restaurer votre ordinateur en cas de problème en gros, ce que propose actuellement Mint bon, c'est une nouveauté pour le monde Linux mais pas franchement pour le monde des OS en général même si à l'instant ce système a été popularisé avec WinXP c'est de détester Windows Millennium qu'il avait introduite cette fonctionnalité donc j'ai réussi à installer alléluia un Windows Millennium dans une machine virtuelle et j'espère qu'il ne va pas me faire un caca nerveux pour la démonstration qui suit on croise les doigts et on est parti parce que le Millennium il est capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire qui est le meilleur allez, un petit coup de démarrage et de mémoire c'est à peu près le même son que celui de Windows 2000 et celui de WinXP mais j'ai un petit doute pour WinXP bref donc nous avons un Millennium alias Plantium Edition c'est vrai c'était le seul c'était évidemment multitâche il démarrait et il plantait en même temps et je n'ai eu le droit avant d'enregistrer la vidéo bref donc si on regarde dans l'image ISO de enfin sur l'image du CD ça c'est un autre son je ne sais plus lequel je crois que c'est celui de 98 bref c'est au parcours le CD et si on va dans je crois que c'était dans CD Sample non c'est pas dans CD Sample c'est dans WinXP il y a un fichier qui s'appelle WinME enfin c'est un fichier Windows Media Video donc pour éviter de me faire attaquer par le robot comparé de Google je coupe le son bref c'était la bande annonce du Windows Millennium donc 2 minutes 11 et si on va aux alentours de 1 minute voilà si on va aux alentours d'une minute voilà 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 donc là je vais vous montrer le morceau intéressant regardez ce qui se passe bien regardez ce qui se passe là on voit un gosse avec un marteau et pam 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 il va tout casser ça c'était pour promouvoir la restauration système une jeune femme arrive et voilà la restauration système elle a récupéré son système donc je vais vous montrer bon bien sûr à l'époque c'était un peu frustre mais voilà à quoi ressemblait la restauration système sous Windows Millennium donc on va dans programme accessoires outils système restauration du système donc là vous pouvez blablabla le blablabla technique que je vous laisse admirer on avait soit le choix de restaurer un point précédent soit de créer un point de restauration on va créer un point de restauration remettre mon propre matin sur la commode je ne sais pas comment l'appeler le point de restauration sinon c'est que je vais dans l'outil de restauration système ok normalement si je vais dans l'outil de restauration système ça permettait en fonction tant que Windows démarrer déjà bien sûr de récupérer la restauration on va récupérer par exemple le point de contrôle suivant voilà bon bien sûr c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose mais on va démarrer au point précédent en théorie oh ça fonctionne voilà vous voyez c'était ah la restauration a échoué bon parfois ça ne fonctionnait pas mais au moins il y avait la restauration système qui avait été introduite bien sûr parce que je n'ai fait aucune modification donc c'est normal que ça a planté mais au moins vous avez la restauration système si j'avais fait des grosses modifications style mettre une mise à jour un peu chatouilleuse avoir récupéré la main et rétrograder pour faire cette modification un peu chatouilleuse à poubelle ça aurait fonctionné bon là ça ne faut pas de chance parce qu'il n'y avait aucune modification qui avait été enregistrée mais vous voyez ce principe de restauration système qui est vendu comme une nouveauté dans les distributions Linux ou en public elle date de l'an 2000 18 ans voilà donc c'est une toute petite vidéo que je voulais faire pour vous montrer ça pour vous montrer que c'est un peu dans le monde de l'informatique personnelle on est dans le bon vieux principe de la voisier rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao